Bonjour à tous, vous avez été nombreux à voir certainement cette vidéo qui a été diffusée concernant la propagation d'éventuels microbes à bord d'une cabine d'avion et forcément je pense qu'il y en a pas mal qui s'en inquiètent à l'idée de remonter à bord d'un avion alors il y a pas mal de choses qu'il va falloir qu'on explique là dessus parce que cette vidéo n'est absolument pas représentative de ce qui se passe dans la cabine d'un avion en vol donc la circulation de l'air en fait dans la cabine ne permet pas à des postillons, des microbes de se diffuser de cette manière et je vais vous expliquer le principe de fonctionnement de l'air conditionné à bord des avions et vous allez comprendre qu'en fait on est très loin d'une propagation de ce type le but de cette vidéo c'est pas de faire un descriptif technique et ultra complet des principes d'air conditionné dans les avions mais de vous donner les notions de base pour comprendre comment cela fonctionne comment l'air est traité, comment l'air circule, comment la pressurisation joue également un rôle là dessus et ensuite de revenir sur cette vidéo et de pouvoir mieux comprendre pourquoi la propagation qui est mise sur cette vidéo n'est pas cohérente pour commencer vous avez cette image ici qui est le système de prélèvement d'air du Boeing 737 donc en fait ce qu'il faut savoir déjà c'est que l'air qui arrive en cabine est de l'air qui est non pas qui vient directement de l'extérieur de l'avion mais qui est prélevé en fait à l'intérieur du moteur de l'avion donc l'air rentre en fait dans le moteur, il est compressé de façon à l'amener à une certaine pression avant que l'on puisse le mélanger au carburant et ensuite qu'on y mette le feu pour créer justement la propulsion donc cet air il est prélevé avant que l'on mélange l'air avec le carburant dans un étage qu'on appelle le compresseur haute pression c'est à dire que c'est de l'air qui est sous très haute pression et donc sous haute température et cet air là du fait qu'il soit sous pression ça va permettre d'aider à pressuriser la cabine de l'avion puisqu'il faut maintenir un air à une pression suffisante avec une quantité d'oxygène suffisante de façon à ce qu'on puisse correctement respirer parce qu'à la température extérieure ainsi que la pression extérieure on ne pourrait pas respirer normalement donc ce prélèvement d'air en fait il est extrêmement chaud il est sous très forte pression et donc il va falloir le faire passer par des systèmes qu'on appelle des PAC des PAC ce sont des Pressurization and Air Conditioning Kit ça c'est l'acronyme que l'on a pour ces systèmes là donc chaque avion est équipé de deux PAC donc les PAC vont recevoir cet air qui est chaud donc comme on le voit sur ce schéma là vous avez de l'air chaud donc rouge et cet air chaud en fait va être déjà refroidi avec de l'air qui est prélevé en fait par un système qu'on appelle les trappes ramères que l'on voit sur cette photo ici donc de l'air rentre en fait dans le fuselage non pas pour être utilisé pour la cabine mais uniquement pour refroidir l'air qui passe dans ces PAC en fait vous avez un échange thermique qui va se faire à l'intérieur de ces PAC entre l'air qui est prélevé des moteurs qui est très chaud et l'air extérieur qui est très froid il faut savoir qu'en altitude dans les niveaux de croisière vous êtes à des températures de l'ordre de moins 40, moins 50 degrés Celsius donc le but c'est d'utiliser l'air qui est très froid à l'extérieur pour refroidir cet air qui est prélevé sur les moteurs ensuite cet air il va être mixé également avec une partie de l'air de la cabine de façon à pouvoir limiter en fait l'afflux d'air qui est prélevé des moteurs et donc de limiter la charge sur ces PAC ça va permettre de les faire tourner à des régimes un peu plus faibles et donc de les économiser donc cet air une fois qu'il est mixé il va être également régulé en température de façon à pouvoir être ensuite réinjecté dans la cabine alors sur les avions vous avez deux compartiments en général vous avez le cockpit et la cabine savoir que la cabine généralement vous avez un système sur la partie avant de la cabine et un système sur la partie arrière, du moins un système d'éjection le cockpit est traité différemment il faut le savoir le cockpit on lui envoie de l'air qui a une pression plus élevée que la pression qui est envoyée dans la cabine passager alors ceci c'est tout à fait explicable c'est qu'en fait en cas de fumée dans la cabine dans la cabine passager le fait d'avoir une pression plus élevée dans la cabine ça permet de repousser les fumées et donc de protéger le cockpit afin que l'avion puisse continuer à être piloté par les pilotes de manière plus normale donc on a une pression en cabine qui est moins élevée que ce que l'on a en cockpit ensuite pour la circulation de l'air donc sur cette image là vous avez une coupe du fuselage et donc vous voyez cet air qui est injecté en fait il est injecté par le haut de la cabine et il est diffusé ensuite donc vers le bas donc en faisant ça vous comprenez déjà la vidéo qu'on a vue tout à l'heure tout ce qui est particules ça ne va pas monter facilement dans l'air au contraire ça va plus avoir tendance à être plaqué vers le sol cette circulation d'air justement elle va ensuite passer par des trappes que vous avez sur les côtés du plancher de façon à ensuite alimenter en air la soute cargo et donc la zone bagage puisque vous pouvez également avoir des animaux à savoir aussi que la pression dans la soute cargo donc dans les compartiments bagages est moindre que la pression que l'on a en cabine passager là aussi ça s'explique le but c'est que si vous avez un incendie qui se déclare dans la soute à bagage le fait d'avoir une pression qui est plus faible par rapport à l'air qui vient du dessus donc de la cabine passager ça va avoir tendance à maintenir les fumées dans la zone des compartiments à bagage et ça ne va pas donc se diffuser dans la cabine qui est pourtant au dessus ce principe justement ça va permettre également d'optimiser l'efficacité des agents extincteurs qui seront diffusés si un incendie est détecté donc ça c'est bon aussi à le savoir autre chose qui est intéressant à savoir c'est que la quantité d'air qui est injecté dans un avion elle est colossale l'air qui est à l'intérieur de l'avion est renouvelé en moyenne entre tous les 2 et 3 minutes c'est à dire que toutes les 2 à 3 minutes vous allez respirer en fait un air qui a été complètement renouvelé donc ce qui veut dire que tout ce qui est particules c'est quand même très très bien filtré à savoir que quand l'air passe en dessous vous allez avoir des systèmes de reprélèvement qui vont faire recirculer l'air par justement l'air conditionné et donc cet air va en plus non seulement passer par des déshumidificateurs et en plus par des filtres notamment pour certains modèles d'avions des filtres HEPA donc tout ce qui est virus ça s'est arrêté à 99% autre chose intéressante à savoir dans la cabine c'est le compartiment des toilettes le compartiment des toilettes n'est pas à la même pression que la cabine passager le but c'est justement de créer un phénomène d'aspiration de l'air et notamment de pouvoir retirer plus facilement les odeurs voilà donc voilà pour la partie cabine pour la partie cargo l'air aussi une fois que l'air est dans la partie cargo il faut savoir que vous avez des systèmes de ventilateurs qui vont également pousser l'air vers les équipements électriques électroniques aussi parce que ces équipements chauffent beaucoup dans un avion donc on va utiliser l'air qui vient de la cabine pour pouvoir refroidir ces équipements et ensuite une fois que cet air aura été utilisé à cette fin on va pouvoir l'éjecter par des systèmes que l'on a sur ce schéma là on voit des outflow valves donc vous avez la outflow valve qui est notée à l'arrière mais vous avez également des outflow valves à l'avant de l'avion donc ces outflow valves permettent en fait de réguler la pression dans la cabine voilà donc voilà un peu comment ça fonctionne à bord d'un avion alors ça c'est sur des principes de base sur quasiment tous les avions ça fonctionne comme ça vous avez néanmoins quelques spécificités sur certains avions notamment les plus modernes par exemple le 787 où là vous avez un système de conditionnement d'air qui est extrêmement performant il faut savoir que l'air ne provient plus des moteurs c'est de l'air qui est prélevé par justement ces rames air qu'on voit sur cette photo et vous avez des équipements qui sont extrêmement efficaces avec des filtres beaucoup plus performants et également une gestion de l'humidité qui est bien meilleure parce qu'on reproche souvent aux avions que l'air est très sec là dans le 787 l'humidité de l'air est également augmentée de façon à avoir un meilleur confort donc maintenant que l'on connaît un peu ce principe de base comment ça fonctionne à bord d'un avion si on regarde à nouveau la vidéo on se rend compte que ça ne peut pas coller on voit la dispersion qui se fait tout de suite vers le haut et donc c'est difficilement concevable avec une pressurisation qui fonctionne normalement d'avoir une telle dispersion ce qui a été suggéré notamment par Xavier Tittleman et je pense qu'il a raison c'est que cette modélisation a été faite sur un avion dont la pressurisation avait été coupée à la suite d'un incident pour voir la diffusion justement autour et expliquer pourquoi certains passagers auraient pu être contaminés mais dans le cas d'un avion où la pressurisation fonctionne normalement clairement ça ne se modéliserait absolument pas de cette manière donc je ne suis pas en train de dire que prendre l'avion ça ne représente aucun risque ce que je veux vous faire comprendre c'est que le système de filtration et de renouvellement d'air que l'on a à bord des avions il est extrêmement efficace et c'est certainement le moyen confiné on va dire de transport qui est le plus sûr si on compare par exemple à un train vous n'avez absolument pas un système de filtration et de renouvellement de l'air du niveau d'un avion un bus je n'en parle même pas vous allez avoir l'air avant qu'il soit renouvelé dans un bus il va se passer beaucoup de temps et les métros on n'en parle même pas les métros c'est encore pire donc ayez ces notions là en vous disant ok on est dans un endroit confiné ça n'empêche absolument pas de porter des masques et de respecter les gestes barrières mais vous êtes dans un environnement qui est bien plus sain que dans tout autre moyen de transport voilà